Musique Bonjour à tous, Municipal 2020, nous prenons aujourd'hui la direction de Bouillante. Thierry Abély peut-il dormir tranquille ? Michel Brard fait-il cette fois figure d'outsider sérieux ? Michel Brard, candidat au Municipal à Bouillante, est l'invité de Questions Sans Détour. Bonjour Michel Brard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez réuni sur votre nom un peu moins de 6% des suffrages il y a 6 ans à Bouillante, et vous revenez quand même. Ben, c'est totalement différent. Permettez-moi de dire tout de suite bonjour aux éditeurs guadeloupéens et singulièrement aux spectateurs de la commune de Bouillante. Alors, c'est vrai que je reviens, mais je ne reviens pas seul. Je reviens dans une union. Je reviens fort de tout ce que nous avons fait depuis tantôt, avec, je dirais, le soutien de la population. Nous revenons dans une union Bouillante, unie pour la transition et l'émanation, je dirais, de tout le travail qui a été mené, que ce soit avec Nathalie Léthain, que ce soit avec Doré Cheikh Maudine d'Ibdambal, que ce soit Patrick Khalidon, que ce soit Henri Lacon. Nous avons travaillé ensemble pour permettre, je dirais, cette union. Oui. Donc, l'opposition s'est partiellement unie, cette fois, à l'exception de Jean-Claude Malot, Marc Guillot et Xavier Absalon. J'ai quand même le regret. Le regret parce que nous n'avons pas su fédérer, je dirais, tout le monde. C'est vrai que j'ai pris contact, par exemple, avec Jean-Claude Malot, qui n'a pas dénié, je dirais, répondre favorablement à cette union. Xavier Absalon, je dirais, s'est permis quelque chose qui me semble, à mon humble avis, pas forcément intéressant. Et les autres candidats, malheureusement, vous savez, être dans une élection de ce genre, il faut prendre la mesure. Nous sommes dans une situation très difficile. Nous ne sommes pas dans une commune où tout va bien. Même si, j'entends par ici, par là, le maire dire que le bouillon ne va bien, mais les bouillantes sont, je dirais, en difficulté. Et la preuve, d'ailleurs, c'est que nous avons perdu près de 1 000 habitants, je dirais, en espace de 5 ans. Donc, ça signifie, quelque part, que nous sommes dans une situation relativement difficile. Oui, toutes les communes ont perdu des habitants. Oui, c'est vrai, toutes les communes ont perdu, mais lorsqu'on sait que nous avons un potentiel intéressant, qui, malheureusement, n'est pas mis en valeur, lorsqu'on sait qu'il y a une forme d'attractivité, je dirais, de la commune, mais pas forcément au profit des bouillantes, on voit bien qu'il y avait nécessité, comme je vous disais, en préalable, nécessité pour nous, de se mettre ensemble. C'est ça qu'a compris, sur cet aspect, l'État-Nathalie, ça qu'a compris Dorichette-Maudine, c'est ça qu'a compris Agri-Rakon, c'est ça qu'a compris Praticalidon, parce qu'à ce niveau-là, nous avons travaillé, nous sommes en train de travailler pour nous. Donc, il ne faut plus vous voir comme un petit candidat ? Ce n'est pas une histoire de petit ou de grand candidat, simplement parce que c'est un candidat. Nous nous sommes regroupés pour proposer une alternative à ce qu'il y a. C'est un prétendant sérieux. Oui, oui, d'accord. Mais nous nous sommes regroupés pour proposer un autre modèle de développement, une autre vision de notre groupe. Mais il faut faire en sorte que nous soyons beaucoup plus, je dirais, à mise à disposition de la population que ce qui est en train de se passer maintenant. Pour vous, le maire sortant, Thierry Abeli, n'est pas intouchable ? Je dirais parce que la population ne veut plus de lui. Oui, vous allez voir aux élections, aux futures élections de 15 et de 22 mars, eh bien, la population ne veut plus de cet homme, qui me semble, n'est pas à la hauteur. Je ne vous cacherai pas qu'en 2014, lorsqu'il s'est agi, je dirais, de faire le bilan de notre version, sincèrement, personnellement, j'ai pensé qu'il n'était plus utile pour nous d'y être, compte tenu que c'était un jeune, compte tenu, je dirais, de son score, malheureusement, bien au cours de ces six années passées, rien n'a été fait. Je puis vous assurer... C'est un peu facile. Non, 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 ce n'est pas une histoire de facile ou pas facile. Je veux que ce soit le jeu de l'opposition, mais quand même... Permettez-moi de vous dire, permettez-moi de vous dire, que si vous me trouvez un projet qui a été mis en place, sinon, le seul malheureusement, et comme j'ai dit la dernière fois, le seul qui a été mis en place, c'est la place de Malendure, et qui est malheureusement encaillée. Et c'est pour vous dire quelle est la situation de bouillante aujourd'hui. Et vous entendez souvent, ça bouge, il n'y a pas d'action réelle mise en place par l'actuelle municipalité permettant réellement de dire que, oui, ils ont travaillé pour la commune. Et c'est cet effet, parce que nous avons été, je dirais, interpellés à plusieurs reprises par la population, par les jeunes, par les moins jeunes. Eh bien, tout simplement parce qu'ils disaient, mais on ne sent pas l'implication de cette municipalité. On ne sent pas ce qu'ils ont envie de proposer, évidemment, de la commune. Je vais vous prendre un exemple, permettez-moi de vous dire. Vous voyez le club sportif bouillantais ? Le maire de Bouillante actuel a été pendant huit ans le président. Il n'a dénié à une seule fois aller à une rencontre sportive. C'est pour vous montrer son implication. Si il n'a pas le temps. Ah, alors pourquoi tout simplement être ce président ? Et puis aujourd'hui être ce maire, si on n'a pas le temps, si on a autre chose à faire, faites ce qu'on a à faire et laissez la place à celles et ceux qui veulent. Bouillante n'a pas avancé depuis 2014. Non, non, non. Même si je puis vous dire que j'ai beaucoup à reprocher à l'ex-maire, mais certainement là où il a laissé la commune, eh bien nous n'y sommes plus. Malgré, j'ai beaucoup de choses. Je vais vous prendre un exemple. Entre 2008 et 2018, les impôts ont augmenté de 76%. Je l'ai dit et sans difficulté, le maire ancien a reconnu ses 42% d'augmentation. Et je pose simplement la question, à qui la faute ? À qui le reste ? Parce que j'entends souvent dire, eh bien nous avons accompli beaucoup de choses sans augmenter les impôts. Les feuilles d'impôts sont là malheureusement. Les feuilles d'impôts sont là, tout simplement entre 2008 et 2018, 76% d'augmentation. Et aujourd'hui, je vois un maire qui m'a dit que j'ai beaucoup fait sans augmenter les impôts. Malheureusement, la réalité des bouillanteurs, nous qui vivons à Bouillante, nous qui sommes impliqués dans la vie de Bouillante, eh bien nous en subissons les conséquences. Oui. Le fait que Bouillante soit dans une intercommunalité en quasi-faillite n'est pas pour faciliter les choses, ça aurait pu être pire. Ce sont les mêmes hommes qui ont géré la communauté. Depuis tantôt, c'est l'ex-présidente. Aujourd'hui, c'est un autre président. C'est le même groupe. Rien n'a changé. Ils sont tous les mêmes. Jorsque j'entends le maire de la commune dire « Ah oui, nous allons remettre en place les choses, mais attendez, qu'est-ce qui était là avant ? » Qu'est-ce qui était vice-président de la communauté ? Ce sont les mêmes personnes. Donc, entre guillemets, rien n'a changé. Rien. Et justement, comment faire évoluer au profit de la commune la notion d'intérêt communautaire ? Une chose est sûre. Nous sommes aujourd'hui à Bouillante, certainement l'une des communes avec un potentiel le plus intéressant. D'ailleurs, il y a eu un combat sur cela par rapport à l'action économique mise en place par rapport au développement du tourisme. Nous avons à peu près entre 70 000 et 90 000 passants par année sur la commune. Et c'est vrai que c'est une manière financière intéressante. D'ailleurs, il y a des propositions que nous allons faire par rapport à cela en termes de fiscalité et autres. Mais en fait, sur cet aspect communautaire... Donc, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Non, je le dis très sincèrement, il y a du potentiel. Voilà pourquoi je dis tout simplement que nous avons un maire qui a failli dans sa mission. Voilà pourquoi je dis que tout simplement, rien n'a été fait parce que potentiellement, il y en a. Il y en a sous le plan fiscal, il y en a sous le plan de développement économique, il y en a sur... Tenez, en termes d'associations, par exemple. Quel espace est réservé en tant que commune touristique pour les associations, pour leur permettre, je dirais, d'exposer au-devant, je dirais, des touristes, nos messes et l'habitides, comme je dis souvent. Qu'est-ce qui est mis en place pour bien et deux associations ? De bien fonctionner dans un espace bien considéré. Rien. Et c'est ça mon souci. Je pense que c'est ça le souci des bouillanteurs aujourd'hui. Parce qu'ils n'en veulent plus de ce meilleur. Il faut tout miser sur le tourisme à Bouillante, c'est le choix stratégique qui s'impose ? Non, c'est un choix stratégique, mais pas tout miser. C'est un choix stratégique. Il faut obligatoirement, je dirais, entrer dans ce cap. Maintenant, nous y sommes déjà, d'ailleurs, il n'y a pas de question d'entrée, nous y sommes. Ce cap est important. Maintenant, autour de ce cap, il faut revenir à des situations essentielles. Le développement de l'agriculture, le développement associatif, le développement culturel, le développement, je dirais, à tous les niveaux permettant l'avancée de la commune. Parce que s'ils ne le faisont pas, il ne doit qu'un seul pan développer. Et, je dis souvent, lorsqu'on marche sur une seule jambe, on ne va pas loin. Il faut ces deux jambes pour pouvoir bien fonctionner, donc bien s'appuyer sur des choses précises permettant l'évolution de Bouillante. Quelle relation avec la centrale géothermique et l'actionnaire majoritaire ? Très bonne. D'ailleurs, nous avons rencontré, je dirais sur cela, le directeur général, M. Nicolas, avec qui nous avons bien discuté. Et surtout, nous avons proposé des orientations. Parce qu'il faudra aussi tenir compte de ce partenaire. Même si on pourra toujours déplorer un certain nombre de situations qui sont à maîtriser, en particulier pour tous les rivains qui sont autour, quelles sont les nuisances qu'ils peuvent subir par rapport au développement de la géothermie. Mais pour la commune, parce que, bien évidemment, vous savez, il y a cette petite contradiction où les gens disent souvent, nous avons une telle entreprise, rien derrière. Malheureusement, Peu d'implication. Peu d'implication. On ne sent pas la présence effective de cette structure dans la vie des Bouillantais. Et c'est ça, en fait, que... Comment faire pour changer les choses ? Premièrement, s'impliquer. Parce qu'ils ne sont pas obligés. Évidemment. Personne n'est obligé sur cela. Mais nous, comment s'impliquer ? Comment faire en sorte que cette structure soit véritablement une structure de développement pour la commune ? C'est vrai que c'est dans ce sens que nous avons rencontré le directeur général, M. Nicolas. C'est dans ce sens pour lui soumettre un certain nombre de projets que nous avons par rapport à Bouillant et en même temps connaître, je dirais, les grandes orientations qui seront mises en place par la structure pour permettre le développement, je dirais, de la structure sur Bouillant. Inévidemment, lorsque nous serons au travail, nous prendrons la tâche de ce président, du directeur général, et pour faire en sorte que nous ayons un véritable développement à Bouillant. Globalement, que proposez-vous avec votre équipe pour faire mieux à Bouillant ? Simplement s'impliquer. Je dirais s'impliquer déjà. Montrer une certaine présence sur le terrain. Je dirais simplement, simplement, lorsque vous y allez, vous allez à une empreinte de football, vous allez à une grande, je dirais, prendre une association, vous vous présentez, je dirais, sous le marché du bout. Déjà là, vous vous impliquez dans la vie sociale de la population. Déjà là, parce que je dis bien, le maire, c'est le premier maillon de la chaîne. C'est celui avec lequel on a plus d'affinités. Je dirais, quel que soit l'individu de la commune, pourra, à ce moment-là, se sentir au bien. Pourquoi Châtir et Abéli d'être absent ? Il est absent. Je vous dirais simplement, que ce soit physiquement, comme je l'ai dit tout, je l'ai dit, il prend sa voiture, il arrive le matin à 8h, il prend sa voiture à 18h, il s'en va chez lui. Donc entre 8h et 18h, il est à Bouillante, je dirais, quelques fois, mais sinon après, il n'est plus à Bouillante. Il n'est plus sur le territoire bouillante. Il a le droit d'habiter ailleurs, non ? Parfaitement. Parfaitement. Un maire doit habiter ? Parfaitement. Il a le droit de faire ce qu'il veut, là où il veut. Mais là aussi, la population a le droit. Le droit aussi de le sanctionner. parce que quelque part, celui qui n'est pas, je dirais, proche de sa population, celui qui ne se sent pas de l'obligation de l'autre côté de sa population, doit être sanctionné, tout simplement. Merci Michel Brard d'être venu jusqu'à nous dans le studio de TV. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et d'être chaque soir un peu plus nombreux, donc à suivre Questions sans détour. On se retrouve dès demain sur ETV, votre chaîne locale. Sous-titrage ST' 501